Je m'appelle Gwen, je suis professeure des écoles dans le Val-d'Oise. Je fais partie des parents qui ne veulent pas remettre leurs enfants à l'école. Évidemment, pour les questions sanitaires, c'est vraiment trop dangereux à l'heure actuelle. En plus, je ne sais que trop en tant qu'enseignante qu'on ne va pas pouvoir faire respecter les protocoles. Donc, j'appelle mes parents pour qu'ils puissent avoir le choix. Ce qui nous a été dit, c'est qu'on aurait le choix de remettre ou non nos enfants. Sauf que nous-mêmes, on fait partie de la catégorie de personnes qui ne va pas avoir le choix. Parce qu'en fait, on va nous proposer des classes d'accueil. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je ne veux pas remettre mes enfants à l'école parce que j'ai peur pour leur santé, qui me paraît primordiale. C'est difficile le confinement, c'est compliqué. Mais ils vont continuer du distanciel et je ne souhaite pas les remettre à l'école. Sauf que nous-mêmes, les enseignants, nous faisons partie des travailleurs qui n'ont pas ce choix-là. Donc, on arrête de dire que les parents ont le choix de remettre ou non les enfants à l'école. Nous, nous sommes les premiers, on n'a pas le droit. Si je veux ne pas mettre mes enfants à l'école, il va falloir que je me mette en grève et que je n'ai pas de salaire. Donc, ils vont augmenter. Et ça va être le cas pour les autres parents. Moi, je ne peux pas poser des congés. Je suis enseignante, je ne peux même pas poser de congés. Je trouve ça déjà anormal pour les travailleurs qui vont être forcés de le faire. Et donc, ça relève vraiment... Ça met en relief, ça met en lumière la situation. En fait, le fait d'ouvrir ces écoles, qu'il y ait un service minimum d'accueil pour les enfants de soignants qui font partie du personnel médical et vraiment, je suis en soutien avec eux. C'est d'ailleurs en soutien avec eux que je pense qu'il ne faut vraiment pas réouvrir les écoles le 11 mai. Parce que là, on a des personnels... L'hôpital n'est pas le même qu'au mois de mars. Là, on a des gens épuisés, des gens qui n'ont pas assez de matériel. Et ça commence à peine à descendre. Nous, dans le Val-d'Oise, ça a été catastrophique. Les soignants sont épuisés. Et on va leur faire repartir ça directement sur la semaine du 11 mai. Alors, il va falloir qu'on prépare. On ne va pas rester confinés toute la vie. Il va falloir préparer septembre. Mais au moins, quand les soignants auront du matériel, auront eu le temps de respirer, de sortir la tête de l'eau. Là, l'enseignement, réouvrir l'éducation, ce n'est vraiment pas prioritaire. Et avant de parler des gens... Oui, c'est compliqué le confinement. Bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr que c'est plus compliqué que pour d'autres. Bien sûr qu'il y a des inégalités sociales. Justement, on en parle depuis tout le temps. On s'est mis en grève des jours et des jours pour ça. Donc cet argument-là, il n'est pas valable. Mais évidemment que c'est compliqué et qu'on va agir. On va essayer d'agir au mieux en tant qu'enseignant. Mais aussi de développer des actions solidaires entre parents via l'école. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. On milite contre la réouverture des écoles en sachant que pour nos gamins, c'est difficile. Mais c'est la santé qui prime. La santé et de la solidarité envers les soignants. Il faut que ce soit sur la base du volontariat. Parce qu'on a le droit, c'est immoral, de nous obliger à mettre nos propres enfants à l'école. C'est immoral. On n'a pas à nous imposer ça. Donc moi, je demande à ce que ce soit clair, à ce que les gens qui ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l'école, ou qui même qui ne souhaitent pas venir, qu'ils puissent le faire. Et que les gens volontaires, comme c'est le cas depuis le début, où on accueille les enfants, des soignants, des personnels prioritaires nécessaires, ça a été fait tout le temps, sur la base du volontariat. Et donc, je veux qu'on puisse nous aussi avoir le choix et que nos enfants ne soient pas obligés de se retrouver dans des situations où on va participer au développement de la pandémie, ce qui est sûr, ce qui va être de fait. Donc, il faut qu'on soit tous clairs sur ça, surtout que d'autres travailleurs sont dans la même problématique. Ils vont être sollicités par les patrons et ils ne pourront pas, ils vont être obligés de ramener leurs enfants à l'école avec la boule au ventre. Mais c'est immoral de nous demander ça. Donc, j'attends des réponses claires, comme beaucoup d'enseignants, beaucoup de travailleurs, beaucoup de parents, qu'on puisse avoir le droit de ne pas mettre nos enfants en collectivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !